et salut on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de survie et réflexion et deux mois donc il ya un petit moment qui s'est passé depuis le dernier épisode donc on a beaucoup de choses à parler beaucoup d'actualité et surtout peut-être un peu revenir sur pourquoi j'ai disparu un peu mais surtout il ya beaucoup d'actualité intéressante qui s'est passé dans les derniers mois donc on va pouvoir se parler de tout ça et sinon moi je vais essayer de me rappeler où est-ce que j'en étais rendu et je pense que vu l'état de la maison je ne serai pas un mauvais interprète de dire qu'il faudrait peut-être que je la continue parce qu'en ce moment elle a l'air éclaté au sol donc on va pouvoir faire ça ensemble et on se concentre un peu sur minecraft il va falloir que j'aille faire passer du bois je pense que ça va être ça ma mission principale j'ai beaucoup de peur on va voir est-ce qu'on est bien en termes de ressources ou au contraire on est trop trop bien même je dirais je vais pouvoir faire une armure complète on sait notre hache je sais que j'avais pas beaucoup d'arbres proches donc on va peut-être aller un peu plus loin pour essayer de se trouver plus de bois mais vraiment rien proche de mes abusés mais bon je me suis rendu compte un peu les dernières vidéos vous avez eu quelques réponses intéressantes au sujet donc je vais me donner comme défi sur toutes les vidéos postées en 2024 de répondre à 100% des commentaires oh la pluie ça va être dégueulasse voilà maintenant que le bruit de la paix a été diminué on va pouvoir continuer à s'entendre mais ce que je disais c'est que je vais me donner comme défi pour 2024 à répondre à 100% des commentaires j'avais fait ça pendant depuis longtemps mais ces temps-ci j'avais manqué de temps un peu et j'étais tombé dans le syndrome de si le comment j'ai pas répondu pendant quelques jours je me sentais mal de répondre en retard donc je répondais juste pas je sais pas si c'est normal c'est une interaction bizarre mais j'ai beaucoup d'interactions de bizarre ces temps-ci avec les gens en général mais d'après moi ça m'arrive pas qu'à moi je pensais que c'était un cheval de ce qu'il est mais non il est bizarre comment effectivement je sais pas pourquoi je sais pas vous c'est quoi votre opinion mais des fois quand je réponds pas quelqu'un pendant une ou deux journées et bien après je me sens plus mal de répondre et juste ne pas répondre je sais pas si ça fait du sens c'est peut-être un problème mais bon en général quand c'est important je réponds immédiatement donc ça va ça m'a jamais trop causé de problème mais j'avoue que c'est peut-être pas la meilleure stratégie dans la vie et c'est peut-être pas que beaucoup de gens ne m'apprécient peut-être pas après certains moments parce que je ne réponds pas parce que voilà mais bon j'essaie de faire de mon mieux si jamais je vous ignorerai ou je vous ignore dans le futur c'est n'est vraiment pas malveillance je crois pas non c'est plutôt parce que j'ai oublié parce que j'oublie tout tout le temps est ce que vous comment est ce que vous sentez quand vous répondez pas quelqu'un parce que vous avez été occupé vous vous rendez compte la journée d'après est ce que c'est un malaise de répondre parce que moi énorme malaise je sais pas pourquoi et en plus je suis je suis certain que la plupart des gens ils sont de si on répond tard ou non je suis sûr qu'il y en a d'autres vous vois un peu et si ça répond pas tout de suite et que sa voix que c'est en ligne au que c'est pas content ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de vidéos où je parle un petit peu plus exhaustivement je me rends compte que je ne prononce pas les mots complètement comme est ce que je le souhaite je m'excuse si mon élocution n'est pas parfaite pour cette vidéo on va se pratiquer ensemble parlant de ça je pense dites moi ce que vous en ce que vous allez en penser mais peut-être faire le prochain épisode de sourire réflexion en live et c'est un concept que j'aimerais bien parce que comme ça imaginez on fait une partie comme celle ci sur la discussion que je suis de faire et je pourrais avoir votre feedback immédiatement et je pourrais interagir ensemble sur le coup maintenant je veux pas que la vidéo se transforme en discussion avec le chat j'aime pas trop ça c'est pas le concept que je vais pour maintenant je me dis ça serait vachement bien si on peut avoir ça va mais cette vache elle était surexcité j'aimerais avoir un peu vos réponses plus que plus vite qu'en commentaire ou sinon je pourrais je pourrais choisir le meilleur commentaire d'une vidéo précédente et de élaborer dans la dans la prochaine vidéo ça pourrait être ça aussi franchement les deux bons j'ai deux stacks presque de bois je pense que ça va être assez pour ma raison mais je me suis noté quand même quelques petits juges que je voulais parler je préviens aujourd'hui ça va être du tout ou tout on va parler je vais vous parler un petit peu de la brèche frère de mbappé et de poutine donc en vrai accrochez vous ça va du tout ou tout c'est assez violent mais en même temps quand même beaucoup de choses se sont passées depuis les deux derniers mois parce qu'en vrai je suis resté outré par la brèche frère par l'ascension monumentale qu'il a eu personnellement je les héros sur ma for you page parce que qu'est ce qu'il fait c'est mal en tant que telle sauf plutôt la réaction des gens qui ont fait une vidéo storytime et que les gens spamment dans les commentaires à brèche fait pour justement ne pas vouloir écouter un petit peu insultant mais à la base ce qu'il fait c'est tout à fait correct d'après moi mais je suis outré c'est l'ascension qu'il a eu et dès même lui doit pas comprendre interviver à la combini moi je l'ai découvert bizarrement par nage b team on a dit peur que je suis un peu qui suit beaucoup l'actualité j'ai découvert par lui et c'est parce que j'oublie d'aller me ramasser du sable mais non j'ai du sable de son nom mais de le faire cuire ah oui c'est ça le problème mais je l'ai découvert par nage b team et en vrai c'est surpris c'est un concept que effectivement j'avais vu en anglais avant lui donc pour le coup j'étais déjà familier avec le concept surpris je me rappelle plus ça fait quand même assez longtemps que je l'avais vu c'était un youtube américain en vrai en général je voudrais vraiment pas être négatif c'est pas négatif mais pour n'importe quoi qu'on voit sur le youtube français il ya un américain qui l'a fait il ya quelques années mais en même temps c'est pas plus mal que ça c'est un peu le nom du game d'après moi après chacun son petit avis mais c'est curieux parce que en vrai fondamentalement ce qu'il fait après je ferai c'est pas méchant mais c'est vrai que la réaction des gens ont rendu son action méchante parce que c'est vrai si vous faites une vidéo et que tous vos commentaires c'est que des gens qui spamment abrèges 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 en général dans la vie de tous les jours si on si quelqu'un te dit trois quatre fois c'est bon abrèges 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 c'est un petit peu te dire ta gueule quoi donc en vrai je sais pas quel point est ce que c'est bien c'est bien d'avoir c'était voyons cette attitude envers abrèges frères autre chose que j'ai vu en parlant de ça c'est bon des détraqués sur internet il y en a tout le temps et ça c'est sans arrêt d'après moi et j'ai vu une personne qui parlait de ligue aux légendes à quel point ça va être horrible fait tous les gens de ligue aux légendes ont un problème ou un autre psychologique j'en fais partie donc là c'est correct je peux m'insulter moi même mais le jour où ces gens vont être relâchés dans la nature ça va être horrible pour notre société j'essaie de faire quelque chose de potable pendant que je vous c'est vrai c'est horrible pour l'instant c'est ça commence mais je pense que les résultats final si on a confiance légèrement ça va être excellent il faut juste je pense que j'ai assez j'ai assez de vitres pour tout faire mais je vais avoir besoin de plus de torches il manque vraiment de charbon tristesse tristesse j'ai quand même 24 torches je vais mettre des petites lumières ici c'est des lumières provisoires ne vous inquiétez pas c'est pas permanent mais pour l'instant j'aimerais ne pas avoir de creeper qui apparaît dans ma maison je pense qu'on peut témoigner que c'est quelque chose de comprenable et inutile comme ça regardez moi cette belle petite maison maintenant sécuritaire je pense croyais avoir vu des zombies on va aller dormir avant qu'il fasse nuit on va quand même pas essayer de pousser notre chance je vais essayer de varier les sortes de fenêtres sur la maison je vais essayer d'avoir des fenêtres comme ça de en bas en haut de en bas en haut mais avec un haut des moyennes fenêtres des petites fenêtres je pense qu'on va le faire ici j'ai aucune idée comment je vais me ranger parce que pas juste faire une fenêtre tout le long je peux pas juste mettre un mur fermé on va trouver une solution ensemble je sais pas si j'aime les deuxièmes sujets que je voulais aborder mbappé et à quel point je suis très triste en fait qui part de paris je supporte le réel donc s'il vient au réel c'est techniquement une très bonne chose maintenant je le dis c'est très triste pour le football français et perdre nous si je dirais pas le jour le plus bas c'est peut-être le le plus important de la ligue c'est une grande tristesse surtout dans un moment où la ligue en ce moment il a toutes les difficultés du monde à vendre ses droits j'ai ça s'annonce pas bien pour la ligne 1 en fait j'appelle les gens si les gens s'en rendent compte ouais voilà regardez moi ça je sais pas si les gens s'en rendent compte mais c'est réellement la ligue est un peu en danger un peu comme la liga il y a deux ans trois ans dans le réel et le barça les deux allaient trop mal à en reste ça ça menace un championnat les gens ne s'en rendent pas compte la même chose j'ai trouvé le style de la maison oui mais vous pensez qu'il fait la bonne chose en étant si on regarde pour une carrière individuelle 100% il fait la bonne chose c'est beaucoup plus difficile de gagner n'importe quel trophée donc en vrai ce qui fait la bonne chose ce qui fait la mauvaise chose vraiment il fait la bonne chose après c'est peut-être parce que je suis balliste et je joue en réel mais après je trouve ça trop 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 je serais pas triste parce qu'après c'est un peu la ligue en tant que telle qui est responsable de ne pas réussir à attirer les joueurs et ne pas réussir à se renouveler assez mais bon après ça c'est mon noble avis mais quand je suis canadien et la ligue ici canadienne et américaine la mls je pense le truc le plus éclataque ce qu'on a jamais vu au monde c'est atroce vraiment je ne comprends pas une chose que je ne comprends pas mais je comprends mais ils abusent et les billets de montréal l'année dernière j'ai eu la chance je ne suis même pas allé mais c'était miami contre montréal pour 28 dollars donc une vingtaine d'euros environ 22 euros cette année les mêmes billets coûte 360 370 donc 300 euros ça va passer de 20 euros à 300 euros juste parce que maintenant il la possibilité que messi soit en face je trouve ça un peu abusé ils ont vraiment vraiment ou exagéré les prix pour jouer contre miami surtout que bon pour les gens qui ne le savent pas miami c'est l'équipe la plus éclataxe de la de la ligue c'est vraiment une ligue c'est vraiment une équipe que pour le marketing de de bécarnes donc en réalité c'est un petit peu éclaté au sol vous savez quoi on va rajouter une rangée tout autour je ne sais pas si j'ai assez de pierre il va falloir que j'aille miner de la pierre je pense pas que j'en ai assez je vais faire un petit voilà un petit comme ça après je ne pense même pas que ça a fait un impact aussi positif sur la mls parce qu'en réalité même si messi est arrivé j'ai l'impression qu'il n'a pas du tout le même effet quand ronaldo est arrivé en arabe saoudite l'été d'après on a eu un million de joueurs qui ont signé en arabe saoudite là le problème c'est un peu que ici je vais faire un jardin je vais le modifier après le truc c'est que l'arabe saoudite tous les clubs ont beaucoup de moyens donc en vrai acheter des joueurs à 10, 20, 30, 40, 50 millions c'est pas un problème et même s'ils ont racheté dans beaucoup de cas des rejetons ou des joueurs qui ne sont pas dans leur meilleure phase c'est quand même des joueurs chers il y a des joueurs quand même qui ont un nom parce que la mls il n'y a pas de budget mais quand je vous dis il n'y a pas de budget je pense que le budget total de l'impact de montréal ça doit être dans les 12, 14, 15 millions et donc en fait ils n'ont juste pas le budget d'acheter des joueurs donc même si messi est arrivé et que ça a donné un gros coup de pub à la mls derrière ils n'ont pas les moyens de continuer donc en vrai je pense que le coup de pub il a servi un peu à rien parce qu'ils n'ont pas aucun follow up et dans 4 ans, 5 ans, la mls va avoir le même statut qu'aujourd'hui c'est juste que l'équipe de Beckham, l'inter Miami au lieu de coûter dans les 1,6 milliards je pense que ça coûte aujourd'hui à valoir 3, 4 milliards comme les autres équipes en fait je trouve ça très 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 triste encore une fois mais après on peut rien y faire de toute façon moi ça fait longtemps que j'ai abandonné sur la mls juste avoir leur système de match à élimination direct avec deux ligues à conférence c'est un foutoir pas possible ils ont essayé de faire le même système que la NBA ou la NHL et en fait ça marche pas trop surtout que c'est des ligues où ils veulent faire un repêchage maintenant non c'est atroce mais après qu'il nous semble de dire aux américains quoi faire c'est pas nous qui va décider on l'a bien vu dans les événements récents c'est pas à nous de décider si les américains ont quelque chose en tête ils vont le faire peu importe c'est quoi le coût même si le coût c'est littéralement la vie de tous les citoyens mais ça c'est pas notre problème sauf si vous habitez aux Etats-Unis et que vous parlez français et que vous regardez mes vidéos la probabilité reste quand même assez basse en parlant des Etats-Unis je sais pas si vous avez vu Biden qui a littéralement traité Poutine de fils de pute je ne pensais pas que c'était que c'est diplomatiquement correct il y a quand même des limites au respect lui il s'est dit oh il n'y en a plus de respect il n'y a pas besoin de respect on y va cru je ne pensais pas que c'était possible et que ça allait passer comme commentaire en même temps ils vont peut-être utiliser la carte c'est juste un vieux un vieux 6000 ça ne m'étonnerait pas vu l'allure que Biden a récemment si c'est abusé et si c'est censé être une des personnes les plus influentes et plus puissantes de la planète il n'est pas capable d'enchaîner deux phrases sans ben complètement disjonter il commence à dire n'importe quoi vous allez lui poser une question économique il va répondre et tout de suite il va enchaîner avec j'aime les crèmes lassés à la vanille avec des pépites de chocolat non mais pardon pardon quoi comment ça comment ça si vous ne savez pas de quoi je parle c'est des pépites c'est vraiment ce qu'il dit sérieusement beaucoup de gens comprenablement se sont lancés sur Kanye West je voulais dire qu'il est complètement fou mais en réalité si vous mettez les raccourcis que Kanye West fait et les raccourcis que Biden fait en vrai les deux c'est proche c'est proche et c'est abusément trop proche pour que ça soit confortable vraiment les deux ils vous sentent des dingueries que ça soit un homme qui parle de son médecin et il y en a d'autres qui dit et qui parle des gens normaux et des autres qui ont des difficultés et qui sont de couleur c'est abusé je comprends pas comment un président américain peut dire des dingueries aussi flagrantes et bah rester en poste imaginez demain Macron il dit que les gens normaux c'est les gens blancs et d'après moi il y a une révolution qui se passe sur le coup et les Etats-Unis bah c'est passé il y a personne qui a rien dit en même temps on est quand même dans un pays qui a décidé que l'avortement était bah pas du tout important et qu'on allait abolir l'avortement mais qu'on allait avoir une armée postée en tout temps à la frontière pour arrêter l'immigration illégale donc euh les droits de la femme sont moins prioritaires que l'immigration ça en dit long sur quel genre de pays que c'est attendez moi là je m'écare un peu là je parle je parle mais je veux construire ma maison Minecraft je pense que on n'est pas dans une conversation trop sérieuse hein on parle d'immigration d'abord d'avortement et un peu de quand même on va quand même parler de choses sérieuses maintenant Minecraft comment est-ce que je fais mes deux cours je vais avoir une cour ici et une cour de ce côté et ça va faire un énorme carré en vrai ça va être stylé une fois terminé ce jeu c'est que je vais devoir faire ma maison à deux étages parce que sinon elle va faire trop petite et je vais même pouvoir me faire une terrasse au deuxième étage par dessus ici en vrai je suis en train de construire une méga maison en vrai en vrai on ne s'en plaint pas ce qu'on se plaint c'est le prix de l'épicerie en même temps je sais que beaucoup d'entre vous ne font pas l'épicerie mais l'épicerie s'est rendue une dinguerie les prix c'est mais c'est mais c'est c'est je sais pas euh j'ai eu la chance de ne jamais vraiment avoir de soucis hein de ne jamais devoir vraiment regarder les prix attentionnellement et vraiment devoir analyser pour savoir ce que je peux acheter mais aujourd'hui quand je regarde le prix des trucs non mais pardon un kilo de fromage 24$ non mais euh quoi si c'est rendu abusé surtout que depuis un moment maintenant je me fais beaucoup mes épiceries un peu plus santé et en vrai le prix des aliments surtout de certains certains fruits en fait je sais pas ça dépend de la région d'après moi ce que vous êtes mais les fruits les les oh là je vais devoir changer ma porte je pense j'ai 1,2,3 1,2,3,4,5 si je bouge de 2 ça va être beau maintenant je pense qu'il est là je pense qu'il est là 1,2,3 non c'est vrai c'est de 2 encore donc là c'est 1,2,3 et le non attendez il y a un problème on va refaire les mathématiques voilà voilà j'ai réussi à trouver la solution qui était légèrement plus complexe que prévu mais ça va ça va mon cerveau il est pas totalement grillé comme la journée j'ai réussi j'ai 4 ici j'en ai 4 de l'autre côté 1,2,3,4 voilà enfin oui mais oui ce que je disais il y a quelque chose qui m'a complètement m'émi à terre je me fais souvent des petits yogurts protéinés si vous ne faites pas ça dans la vie vous manquez quelque chose mais bon de toute façon et l'autre jour j'ai eu simplement un petit craving une envie simplement de petites framboises et quand je me suis rendu à l'épicerie j'ai acheté 2,3 trucs et je suis arrivé devant les framboises c'était 11 dollars donc 8 euros et quelques pour une poignée de framboises c'est 250 grammes je pense 200 grammes de framboises fraîches j'étais comme mais attends c'est 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 un yogourt peut-être deux parce qu'on met quoi 100 grammes 100 moi je mets 150 grammes et là vous me dites pour deux yogourts je dois payer 12 dollars presque 11 dollars 99 pour deux yogourts de framboises j'ai mais absolument pour de vrai je n'ai pas pu résister je ne l'ai pas acheté je me suis dit non c'est abusé je ne sais pas qui dans aujourd'hui peut se permettre de payer 11 et 99 pour une poignée de framboises mais je t'envie tu es impressionnant en vrai c'est impressionnant parce que moi je me je me verrais pas payer ce prix pour quelques petites framboises c'est ridicule vraiment c'est à la limite de l'insulte payer un prix aussi aberrant pour quelques petites framboises même chose pour les petits pains alors moi j'aime beaucoup m'acheter des petits pains pas d'une boulangerie mais de la section boulangerie d'une épicerie si on peut dire et j'ai mes petits pains préférés garnis de fromage et tout que depuis pas tout petit mais depuis vraiment longtemps c'est mon préféré je me fais toujours mes petits sandwichs dessus je me rappelle la première fois que j'en ai acheté moi-même ça va être il y a 7-8 ans c'était 1,99 1,99 pour 3 petits pains 4 petits pains ça fait voilà c'est correct il y a 2 ans dans 3-4 ans maintenant juste avant le covid c'était peut-être 2,50 je vais aller en acheter l'autre jour parce que là ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté donc je me suis dit je vais aller en acheter 5,50 quoi ? ça l'a plus que doublé en 4 ans quand que ça l'a peut-être augmenté de 1 dollar les 5-6 ans avant donc vraiment sérieusement on est perdu on est fini il faut commencer à penser à une solution parce que là je sais pas je sais pas comment qu'on va s'en sortir je vais aller en mettre 2 je vais aller en mettre 2 ça pourrait force tout le monde qui est en difficulté je pensais jamais dire ça mais je suis peut-être pas trop loin de vous vu le prix si ça continue à augmenter comme ça je vais peut-être commencer à je vais commencer peut-être à manger plus de maïs manger que de la farine peut-être peut-être qu'on va pouvoir économiser quelques sous comme ça pour de vrai c'est amusé et en plus on s'est fait cracher au visage parce que peut-être pas littéralement mais j'ai vu un article dans le journal qui parlait la grève pas la grève mais à ce qu'il paraît les épiceries au Québec avaient décidé de geler les prix et donc ça faisait 8 mois qu'aucun prix n'avait augmenté laissez-moi douter de cette information et pourtant maintenant il nous avise qu'il faut s'attendre à beaucoup d'augmentation je ne sais pas mais pardon pourquoi il y a un zombie en dessous de moi on va regarder j'ai des voisins pas gentils mission d'extradition on va essayer de les trouver il faut juste leur donner un moyen d'accéder à moi en même temps ils ont l'air de ne pas vouloir venir ici et j'ai vu deux creepers donc vous savez quoi c'est peut-être pas aussi problème important si moi il y a deux creepers je ne veux pas trop m'en mêler ne pas mourir ça serait un petit peu bête franchement je commence à me demander qu'est-ce que je vais faire de ce côté là ça me semble un petit peu compliqué j'ai une idée pour une grande porte pour voir si mon idée est bonne ou je suis complètement imbécile je vous montre le résultat dans un instant on va juste dormir avant en vrai je pense que ça rend mieux une fois fermé comme ça on va peut-être pouvoir rajouter des escaliers en gros en vrai j'aime bien mais je pense qu'on a assez avancé pour aujourd'hui je ne vais pas faire des épisodes trop long je vois aussi votre feedback votre retour et je pense qu'on va se dire à un épisode 2 où on va pouvoir continuer notre conversation ensemble mais pour l'instant on va s'arrêter là-dessus parce qu'en vrai je veux pas l'épisode dure plus que 30 minutes et je sens que si je pars sur un autre sujet on va partir pour un autre 10-15 minutes mais on va voir le prochain épisode je vais essayer de le faire plus long et après ça on va pouvoir comparer est-ce qu'on aime les épisodes plus longs les épisodes plus courts vous allez devoir m'aider là-dessus je sais je sais je vous demande une grande taille mais sinon un honneur c'est d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin de soirée n'oubliez pas de me donner vos avis en commentaire c'est toujours très apprécié et on va pouvoir discuter ensuite allez à la prochaine 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 à la prochaine